... A toutes et à tous, merci d'être avec nous dans Entre les Lignes. Mesdames et Messieurs, bienvenue dans votre émission. Aujourd'hui, nous allons nous étendre sur pratiquement deux sujets. Simplement, nous allons parler de la situation sécuritaire de l'Est et de la RDC. Est-ce que les élections peuvent bien se tenir dans ce coin du pays, sachant que cette partie est insécurisée ? Est-ce que cette situation peut-elle pousser, peut-elle hypothéquer l'ensemble du processus électoral ? Surtout que nous savons que la répétition des sièges est tributaire au nombre d'enrôlés passe par circonscription électorale. Deuxième sujet, l'état de droit en RDC. Il y a quelques piliers, quelques éléments qui avaient été, disons, donnés, annoncés par Amnesty International pour démontrer l'évolution de l'état de droit en RDC. Nous allons voir ces éléments-là. Nous allons essayer de voir, comme miroir, est-ce que nous avons avancé ? Est-ce qu'il y a des changements positifs en termes d'état de droit ? Parce que l'état de droit, c'est le cheval de bataille du président Félix Tshisekedi, comme il l'avait souligné lui-même. Voilà. Je reçois dans cette émission Maître Richard Bondo. Maître Richard Bondo, c'est un habitué des médias, une personne que vous connaissez tant. Il n'est pas un nouveau chez nous, c'est un partenaire. Maître Richard Bondo, bonjour. Bonjour Dan. Merci beaucoup de votre présence à Congo Buzz Télévisions une nouvelle fois, Maître. C'est moi qui vous remercie parce que chaque fois que je reçois votre invitation, je ne sais pas résister parce que votre chaîne est irrésistible. Merci beaucoup Maître Richard Bondo. Première partie de l'émission, donc, et directement premier sujet, le sujet lié au processus électoral en République démocratique du Congo. Est-ce que cette situation d'insécurité peut-elle mettre en mal ou même empêcher la tenue des élections en République démocratique du Congo ? Je vais lire quelques éléments. L'Organisation des Nations Unies, à travers sa mission d'inspection, doute de l'organisation des élections présidentielles et législatives prévues en 2021, cité par Africa Intelligence, ce groupe d'experts parle d'une centaine de groupes armés qui peuvent hypothéquer le processus en cours. Ce pessimisme est également partagé par le programme des Nations Unies au développement. La reprise des hostilités par les groupes armés a occasionné le déplacement des plus de 520 000 personnes à fuir leur foyer. 520 000 personnes ont quitté leur foyer. On se demande comment cette situation peut-elle avoir un impact sur le processus électoral. Enfin, le gouvernement lui-même était un peu sceptique aussi. Dans un communiqué du 23 janvier 2023, le gouvernement avait indiqué que la violence du Rwanda et les rebelles du M23 risquaient d'hypothéquer le processus électoral en RDC. C'était au lendemain de l'attaque du Sukhoi 25, l'avion de chasse de la RDC. Le gouvernement avait estimé que cette situation risque d'hypothéquer l'ensemble du processus électoral. Maître Richard Bondo, votre point de vue pour cette question. Est-ce que la situation d'insécurité peut-elle avoir un impact négatif, si pas négatif, même empêcher à ce que les élections se tiennent dans le délai constitutionnel ? Dan, d'abord merci de la question. L'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo est constitutive d'un empêchement d'irriment le processus. Pourquoi ? Parce que elle constitue un cas de force majeure, exonératoire de toutes les responsabilités. c'est-à-dire il serait même irresponsable pour l'État congolais d'organiser dans d'autres circonscriptions électorales les élections sans la partie orientale de notre pays. parce que l'État reste débiteur de l'organisation sur toute l'étendue de la République des élections. le débiteur étant l'État OK le même État peut dire parce que la guerre qui nous est imposée est un cas de force majeure je ne peux pas aller aux élections avec certains congolais et marginaliser d'autres congolais il faut aller avec parce que j'ai le devoir d'assurer la sécurité sur toute l'étendue de la République. Les élections peuvent être post-posées qu'on obtienne d'abord la sécurité sur toute l'étendue de la République. Ça, c'est le bon sens qui traduit même la responsabilité de l'État. La responsabilité de l'État cette fois-ci qui consiste en un devoir régalien tel que Thomas Hobbes l'enseigne dans le Léviathan c'est-à-dire l'État doit avoir le pouvoir de sécuriser ses populations ses administrations. Or ici même l'ONU en prend acte. La guerre à l'est de la RDC est imposée à cette République par les puissances étrangères qui sont derrière le petit Rwanda. Parce que le Rwanda est insignifiant sur l'échiquier mondial. Mais comment ce petit pays minable pauvre qui vit des subsides des autres c'est-à-dire c'est les autres les tiers qui nourrissent le Rwanda. Comment ce petit pays sans moyens peut avoir une armée équipée selon le secrétaire général des Nations Unies équipée plus que l'ONU elle-même la Monusco notamment. Ça c'est le Portugais la secrétaire général des Nations Unies qui l'affirme haut et fort. C'est pour dire si ça ne dépendait que de moi et c'est l'opinion de la majorité de notre peuple nous avons une seule priorité aujourd'hui ce n'est pas les élections mais c'est la sécurité à l'est de la RDC. C'est pour cela que nous devons au lieu de gaspiller le peu de moyens que nous ayons au processus électoral il faut affecter ces moyens à la fin de la guerre en nous défendant pour retourner la guerre au Rwanda d'où elle est venue. Mais est-ce que ça ne va pas légitimer la thèse de l'opposition qui dit que cette guerre est une fabrication du gouvernement en place ou du pouvoir en place pour pouvoir se maintenir aux affaires ? Vous savez ce gouvernement a donné des moyens à la CNI le calendrier est là les équipements pour enrôler sont là la CNI y travaille déjà mais est-il les responsables parce que l'opposition doit être républicaine moi je salue l'opposition républicaine de Mouzitu qui dit notre gouvernement doit tout faire pour retourner la guerre au Rwanda c'est d'ici quelques mois il n'y a pas élection non d'ici quelques mois il n'y a pas au Rwanda nous réussissons la fin de l'attaque du Rwanda c'est-à-dire nous chassons Kagame par les Rwandais parce que c'est quand même assez fort ça mais oui quand le président déchoire Kagame de son pouvoir effectivement est-ce qu'on en a parce que le mal au fait l'insécurité s'appelle Kagame il faut mettre fin à cette insécurité mais il y a plus de 100 groupes armés quand même dans l'Est mais entretenus par Kagame c'est Kagame qui profite des minerais de la contrebande c'est le Rwanda qui tire profit de l'exploitation illicite de nos minerais c'est Kagame le pire le pillard de nos richesses à travers ces groupes armés l'ADF aujourd'hui s'est avéré c'est Kagame l'ADF oui l'ADF c'est Kagame avec Mousséveni l'Ouganda le Rwanda oui comment voudrions-nous aujourd'hui traiter avec beaucoup de soin Kagame l'agresseur et chercher à donner des directives à un état qui n'a pas qui est pétri de la civilisation humaine la RDC pourquoi l'ONU c'est un ensemble des états décivilisés mais vous avez un état qui respecte les traités internationaux la charte des nations humaines l'acte constitutif de l'Union africaine qui respecte les relations multilatérales et bilatérales 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 maître mais pourquoi alors adhérer à l'EAC où se trouvent nos agresseurs notamment Kagame et Mousseveni ces mêmes états qui vont voire les troupes ici sur le sol congolais pourquoi faire cela nous avons adhéré pour cette raison-là de sécurité nous pensions en adhérant à l'EAC les partenaires les partenaires dissuadraient Kagame de poursuivre sa folie de grandeur sa mégalomanie pour dire je déstabilise la RDC tout le monde dira non nous sommes maintenant des partenaires dans notre intérêt il ne faut pas il faut que dans la région nous puissions avoir des relations fluides entre nous et que vous ne puissiez pas vous Kagame être l'auteur de la déstabilisation d'un pays membre aussi important qu'est le Congo alors cette stratégie diplomatique est mise en mal par Kagame il décide en Nairobi une chose et tout de suite ou au lendemain Kagame reprend la guerre ce qui voudrait dire qu'on a à faire à un hors la loi qu'il faudrait mettre hors d'état de nuire mais parce que dans chaque traité il y a une clause implicite la clause qu'on appelle le rebus sic tantibus qui voudrait simplement dire lorsque nous avons signé un accord sinalakmatique c'est à dire où nous avons des obligations réciproques les circonstances peuvent faire que chaque pays même sans l'avoir dit à votre voix se sent délié de cet accord là par le fait que les changements sur terrain démontrent soit la mauvaise volonté des partenaires soit leur refus d'exécuter les engagements pris à travers cet accord c'est ça le rebus sig tantibus or aujourd'hui avec l'inertie des forces de l'AEC l'EAC nous le Congo nous devons nous sentir délits de cet accord c'est à dire cet accord n'existe plus nous n'avons qu'à demander aux éléments de cette force de l'AEC qui sont sur notre territoire de retourner d'où elles sont venues ces forces ou cette force alors le M23 c'est le Rwanda c'est le Rwanda c'est l'armée rwandaise oui c'est l'armée rwandaise sous le sol formé des terroristes il y a une branche de l'armée rwandaise composée des tueurs des tueurs que je dirais intraitables parce qu'ils ils n'ont aucune l'humanité dans leur acte ils le tuent ils le tuent sans état d'âme donc l'humanité en eux n'existe plus le M23 c'est les tueurs des terroristes c'est pas c'est la c'est les terroristes membres de l'armée rwandaise oui c'est la branche armée spécialisée de l'armée rwandaise pour tuer sans aucun état d'âme et ce sadisme qui les caractérise est l'enseignement qui constitue l'ADN de Kagame M.Kagame pour tuer mais il a tué ceux qui lui ont donné le pouvoir Karé Karégeïa par exemple en Afrique du Sud assassiné plusieurs compagnons de lutte de Kagame sont assassinés et aujourd'hui dans sa garde rapprochée il nomme son fils ça crée une zizanie déjà à l'interne au Rwanda si je comprends bien M. Richard Bondo aujourd'hui si Kagame quitte le pouvoir la guerre est finie la guerre est finie la guerre est finie la paix revient dans l'est la paix parce que le Rwanda ne peut vivre que de nous la nourriture vient de chez nous le Rwandais ne cultive que l'hôté et la banane toute proportion gardée du haricot le café l'hôté vient de chez nous l'or venait de chez nous le coltan vient de chez nous sans le Congo sans le Congo sans le Congo le Rwanda n'existe pas c'est pour cela que en 1919 on décide de mettre sous tutelle Belge le Rwanda et le Burundi est-ce qu'on ne peut pas faire comme la Russie si nous sommes assez forts nous Congolais d'arnexer le Rwanda c'est ma prière dont j'attends que Dieu l'exauce pour que je sois même nommé gouverneur du Rwanda comme province annexée à la RDC et nous pouvons le faire pourquoi ? parce que nous avons un précédent à l'international le Maroc gère la République Sarawie jusqu'à aujourd'hui depuis 1975 nous pouvons parce qu'ils aiment le Congo ils aiment les richesses du pays ils ont même l'ambition de dire que nos terres de l'Est leur appartiennent alors pour que ils se sentent Congolais nous nous prenons le Rwanda nous l'annexons comme ça tous les Rwandais disent maintenant nous devenons facilement Congolais nous serons porteurs est-ce que nous pourrons accepter qu'un Rwandais devienne Congolais si nous annexons si nous annexons ils ont tous les deux là c'est l'Etat qui a décidé nous l'avons décidé donc le peuple par ses représentants le peuple a un excès le Rwanda et nous pouvons y arriver notre armée bien réformée est capable de pareil exploit d'accord maître mais comment expliquer qu'au niveau d'ELEAC les chefs d'Etat n'arrivent pas à condamner le Rwanda tous les Etats que ce soit l'Ouganda la Tanzanie le Kenya aucun Etat n'a condamné le Rwanda malgré les rapports des Nations Unies ces Etats ou ces chefs d'Etat n'ont pas ce que nous avons ils souffrent d'un complexe que je dirais de déficit de fortune chez eux ils se disent mais le Congo a tout environ 100 plus de 100 millions d'habitants un pays où il y a tout 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 il n'y a pas un autre pays au monde Dieu a tant aimé le Congo qu'il lui a tout donné mais nous là le Kenya va diriger mon tourisme le café la Tanzanie a un peu de diamant et d'or au nord de la Tanzanie à Moaza l'Ouganda a quoi à part la banane bien qu'il vole notre pétrole dans notre lac le lac là est congolais il n'est pas il n'est pas Ougandais le Rwanda je vous ai dit ici il n'a rien le Burundi il n'a que le café le thé et c'est tout et puis quelques poissons dans le lac Tanganyika qui nous appartient également la majeure partie parce qu'en géographie le lac Tanganyika appartient à la RDC donc tous ces pays là c'est des pays qui envient la RDC vous vous imaginez ce que nous importons qui passe par Moombasa ou Dar es Salaam ça fait l'affaire de tous ces pays là et Tanzanie et l'autre et même ceux qui viennent par route jusqu'à la province sexe orientale jusqu'à à Bounia par exemple c'est de l'argent pour ces pays là donc le Congo a tout pourquoi mais qu'il pose la question à Dieu ce n'est pas pour nous envier et nous étant tant aimés par Dieu nous cultivons l'humanité c'est pour cela que notre peuple est très civilisé Maître Richard Bondot oui on a suivi pendant un moment nous sommes hospitaliers nous sommes très accueillants nous aimons de vivre en paix chez nous Maître Richard Bondot la situation de l'Est vous êtes de l'Union Sacrée de la Nation vous êtes allié à l'UDPS l'UDPS tantôt à un moment avait dit disait pendant un moment sans que nous nous puissions essayer de revenir dans le passé tout ça que l'insécurité du Congo c'était Kabila 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 était un celui qui était à la manœuvre dans cette insécurité qui se vissait dans la partie Est parce qu'il aurait des intérêts donc pour vous Kabila est innocent dans cette affaire mais Kabila c'est le hub de l'infiltration chez nous et cette infiltration qui a commencé en 97 non 96 vers octobre mais c'est accentué sous celui que vous appelez Joseph Kabila lui c'est le hub de l'infiltration dans l'administration donc la fonction publique dans nos services de défense et de sécurité vous avez vu des Rwandais démissionner de l'armée alors que il n'y a aucune ordonnance qu'ils chassent de notre armée mais ils ont dit qu'ils rentraient chez eux pour défendre les leurs donc c'est des Rwandais que Kabila avait nommé qui nomme les généraux et les colonels deux ans deux ans primaires colonel Chine sergent au Rwanda colonel Chine est-ce qu'il y a des cas vous me rappelez certains cas il y a des cas moi je je suis dans dans ces milieux là où je je suis avocat quand j'ai des dossiers répressifs où vous trouvez un colonel qui vous dit qu'il a fait deux ans primaires au Rwanda mais il est chez nous colonel dit qui l'a nommé nommé par celui que vous appelez Joseph Kabila le hub de l'infiltration s'appelle Joseph Kabila et lui Dépère n'a pas tort de l'avoir dit Joseph Kabila est celui qui a infiltré l'administration nationale l'armée mais c'est un homme arrêté finalement il faudrait l'arrêter Maitre Bondo donnez-moi le ministère de la justice moi je l'arrête je le fais arrêter immédiatement le premier acte que je poserai c'est celui de le faire arrêter vous ne savez pas comment ce monsieur a déstructuré l'état congolais je ne sais pas si vous réalisez l'immensité des actes et l'énormité des actes posés par ce monsieur lui-même rwandais imposé à la tête de notre pays par Louis-Michel et consorts je ne sais pas si vous réalisez le crime abominable qu'on n'y passe au monsieur chez nous s'il y a des congolais c'est des congolais fragiles pas nous vous savez ces congolais fragiles qu'en 1960 à l'indépendance le premier président de la république Joseph Kassavoudi appelait des congolais à la conscience inachevée c'est des congolais à la conscience inachevée qui courent après son monsieur qui a déstructuré qui a humilié le Congo et qui est-ce qui est-ce qu'il dit aujourd'hui lorsque vous lisez Curzio Malaparte un italien dans son livre technique de coup d'état il dit Dieu a un moment donné de l'histoire pour venger les humiliations les violences il venge son peuple en sortant des rangs de ce peuple un homme chargé de restaurer la dignité de ce peuple ça c'est Curzio Malaparte dans technique du coup d'état italien et cet homme nous l'avons aujourd'hui il cite Kagame et le Rwanda sans embâge ni fioriture il l'a dit à New York il le dit partout où il passe Maître Bonnet je veux comprendre entre Kabila et Kagame qui est le mal qui est le mal entre les deux Kagame Kabila était le proconsul chez nous de Kagame 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 est le maître penseur de Kabila regardez quand M. Kabila se trouve je crois Kampala avec M. Sévéni et Kagame lui est là les deux sont ici alors qu'il était à la tête du pays le plus riche du monde le mieux loti du monde par Dieu où vous avez on découvre encore les richesses jusqu'à aujourd'hui c'est quel pays ça alors qu'il y a des pays qui ne vivent que du café qui vivent du thé qui vivent du coton qui vivent s'ils ont des minéraux c'est un manganèse un seul produit et ces pays là vivent mais nous nous avons 110 1110 minéraux 1110 minéraux ce qu'on découvre maintenant il y a un mois on nous découvre toujours des choses ça se trouve dans quel autre pays votre confrère votre confrère Fouca Alain Fouca vous a dit la singularité commerciale de notre cobalt le cobalt le plus propre à la teneur extraordinaire c'est chez nous mais tout ça a été déconstruit pendant la parenthèse de l'AFDEL c'est à dire de 97 jusqu'à 2018 décembre 19 non 2019 le 24 janvier par un système mais maître j'aimerais comprendre un peu est-ce que tu sais qu'il dit dans la question de la sécurité il était en train de gérer la question de sécurité mieux que Joseph Kabila par exemple oui mais sous Joseph Kabila on parlait d'un coup d'abattoir et deux semaines on est à Goma aujourd'hui on est à Goma on n'est pas encore à Goma Goma aujourd'hui n'est pas tombé mais après près de 11 mois de lutte et il est il est difficile d'ailleurs Goma ne tombera pas parce que moi j'ai toute la confiance à nos forces armées ça fait plusieurs mois que les localités sont entre les mains non mais nous sommes maintenant nous attendions un incident c'est cet incident heureux l'a levé de la notification maintenant nous avons les moyens de notre politique de défense quand vous voyez le parlement s'intéresser maintenant à la défense c'est parce que nous avons suffisamment de moyens aujourd'hui qu'on fait venir le ministre qu'on l'entende mais maître tout ça c'est le ministre de la défense tout ça c'est bien mais ces populations de l'est ces populations qui sont en train de mourir est-ce qu'elles peuvent si l'arrivée qui est élection aujourd'hui est-ce qu'elles peuvent donner mandat au président Tissakedi au cas où il y a élection moi je dis ces populations-là n'ont pas besoin d'élection aujourd'hui c'est un droit c'est un droit constitutionnel reconnu par l'État mais nous nous sommes congolais nous nous sommes congolais nous nous sommes congolais de pacifier la partie est pendant oui exact et il est en train d'y arriver moi je suis sûr avec ce que je vois et les informations que j'ai du front est de notre pays l'armée reprend du terrain l'armée reprend la main sur le terrain et le Rwanda aujourd'hui est endeuillé le criminel Kagame passe des nuits dans des insomnies terribles il dit que la RDC ne respecte aucun accord c'est pour dire que lui ne dort plus dans son palais il est devenu nomade noctambule merci beaucoup maître Richard je vous dis que Kagame n'a plus de sommeil quand il cite Tshisekedi à chaque sortie il cite le président Tshisekedi parce que pour lui dans son bog les insomnies ont comme auteur Félix Antoine Tshisekedi mais Kagame chez lui il n'y a pas de mort il n'y a pas de il n'y a pas de je vous dis il n'y a pas d'insécurité comme chez nous au Congo c'est pas la même chose s'il n'y a pas d'insécurité comme chez nous mais les deuils se suivent et se succèdent au jour le jour de ceux qui l'envoient au front les familles seulement chez lui on interdit aux familles des militaires d'organiser les deuils quand ils sont morts au front si la famille ose organiser le deuil on la considère comme ennemi du Rwanda alors qu'il n'est pas ennemi du Rwanda le deuil étant une épreuve que tout le monde peut connaître même Kagame peut le connaître alors maître maître Richard Bondo on est en train de chuter par exemple je vous présente Tshisekedi qui dit que Félix Tshisekedi note le non-respect du désarmement forcé de M23 par la force régionale de l'EAC à l'échange de 15 janvier 2023 le chef de l'état constate que la force de l'EAC ne respecte pas les engagements conclus à Lwanda oui mais c'est pour cela que je dis que nous sommes déliés par le principe de rebus sic stantibus donc c'est un processus nous sommes déliés d'office parce que ces gens sont venus pour préparer l'atterrissage à Goma du M23 et quand si Goma tombe Bokav est à côté on est déjà à l'Académie après voilà c'est pour cela que moi je dis ces forces doivent être retournées chez elle on est en train de finir 5 minutes seulement pour 3-4 petites questions je veux juste que vous nous répondiez par échec ou succès secteur de la justice en RDC succès ou échec 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 secteur de la défense succès ou échec succès aujourd'hui secteur de la diplomatie succès ou échec oh non ça 100% 100% 100% secteur de l'économie succès ou échec mi figue mi raisin mi figue mi raisin secteur de de transport on avait des ministres incompétents dans du secteur mais je pense que avec le remaniement et le 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 les véhicules que j'ai vu venir euh je crois que on va avec le plan de développement de 145 territoires on va réussir l'exploit de restaurer les 58 000 kilomètres de voie de communication voie de communication voilà maître secteur de l'éducation succès ou réussite la grande victoire de de cette administration qui s'est qu'elle dit c'est la gratuité de l'enseignement de base ça c'est déjà la base qui façonne euh le le secondaire et le supérieur université lutte contre le chômage succès ou échec non ça c'est c'est il y a un goût d'inachevé parce que nous avons un problème de 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 résorber le chômage de par le nombre des finalistes de nos finalistes dans des universités et instituts supérieurs nous avons un problème sérieux le problème c'est que il y a il n'y a pas suffisamment d'investissement euh à même de d'accueillir la main d'oeuvre congolaise la main d'oeuvre ouvrière comme on peut le dire et la main d'oeuvre intellectuelle euh qui sont souvent des cadres euh qui pensent euh comment euh déployer euh le le sur toute l'étendue de la république les les énergies à même de le développer merci beaucoup maître richard bondo vous nous avez honoré ce matin par votre présence merci beaucoup pour c'est moi qui vous remercie d'anne et nous sommes toujours bien disposés pour être utile à la république tout à fait merci aussi à vous chers téléspectateurs de nous avoir suivi ce numéro spécial dans ton ligne avec maître richard bondo c'est épuisé on se retrouve donc prochainement avec un autre invité pour d'autres questions d'actualité portez-vous bien et à la prochaine au revoir à la prochaine à la prochaine à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada